bismillah alhamdulillah salatu salam a rasulillah nabda biiznililah ta'ala bisharah matin muqtatar usama matina l'usul al thalata donc inshallah ta'ala shir va vous expliquer, va vous faire le commentaire d'un texte concis qui est les trois fondements, les trois fondements, l'usul al thalata avant de débuter par l'explication, inshallah ta'ala, shir va vous poser cinq questions la première question pourquoi est-ce qu'on étudie le tawhid ? parce que le tawhid, l'unicité, c'est le droit qu'a Allah sur ses serviteurs on a été créé pour unifier Allah dans nos adorations Allah n'accepte aucune adoration sans unicité, sans tawhid et n'entrera au paradis que celui qui aura unifié son seigneur dans ses adorations et parfois quelqu'un peut t'interroger et te dire est-ce que tu es un muahid, est-ce que tu mets en pratique le tawhid ? tu lui réponds oui je suis un muahid, je suis quelqu'un qui met en pratique le tawhid il dit qu'on ne prend que ce tawhid qui t'addaï et bien cette personne-là, elle se peut qu'elle vous dise montre-moi quel est ce tawhid que tu prétends mettre en pratique il dit qu'on ne分 laquelle tu ne connaissais pas le tawhid, il dit qu'on est à la toi que tu perds Si tu ne réponds pas, si tu n'as pas de réponse à sa question, eh bien, lui, il va te dire que tu es un menteur sur ce que tu prétends. Et quelqu'un peut t'interroger en te disant, est-ce que tu es un mushrik ? Est-ce que tu es un polythéiste ? Tu dis, je suis un mushrik. Toi, tu vas dire quoi ? Tu vas dire, je suis un mushrik. Je dis, je suis un mushrik. Il va dire, ce qui est ce shirk qui a été haramé Allah. Cette personne, ensuite, va te poser la question suivante, quel est ce shirk que Allah t'a interdit ? Si jamais tu ne sais pas, ça veut dire que il se peut que toi, tu fasses du grand shirk sans le savoir. Si quelqu'un de nous, maintenant, veut dire qu'il faut la voiture, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait une voiture. Parmi nous, s'il y en a un qui veut conduire une voiture, il faut absolument avoir un permis de conduire. Oui. Comment il faut qu'il y ait cette voiture ? Et pour avoir le permis, il faut avoir le code. Eh bien, donc, il faut apprendre. Il faut apprendre le code. Il faut savoir quelles sont les choses permises et interdises. Eh bien, c'est la même chose concernant le tawhid, concernant l'unicité. Donc, la science la plus importante, c'est la science de l'unicité, le tawhid. Et la chose la plus dangereuse, c'est le shirk. Non.